Une petite escapade à présent dans le Val d'Oise sur la route des impressionnistes. Depuis la fin juillet, il est possible de mélanger sport et culture en louant des vélos pour découvrir des lieux où Van Gogh a peint ses plus célèbres tableaux. Sur place Tania Wattin avec Louis Simondet. Quand on partait sur les chemins à bicyclette... On arrive sur le premier tableau de la balade, qui est le couple d'un sous-bois. But de l'exercice, trouver où Vincent Van Gogh a posé son chevalet en 1890. Il n'y a plus qu'à imaginer l'homme et la femme se promenant dans ce sous-bois de peupliers. Il y a deux tableaux qui sont intéressants à voir ici. C'est la fin de la paysannerie, le début de la modernité. Vous avez un tableau qui s'appelle charrette et train. Les maisons ont remplacé les champs, mais le train va toujours guère du nord. D'autres paysages d'Oversuroise, eux, n'ont pas changé. Comme celui où Van Gogh a peint le champ de blé au corbeau. Certains historiens de l'or disent que c'est le dernier tableau qui a été peint par Van Gogh avant qu'il se suicide à Overs. Ancien cadre de l'automobile reconverti dans le tourisme, Philippe Guilhamon a imaginé cette boucle de 18 kilomètres pour voir Van Gogh autrement. Les tableaux de Vincent Van Gogh, par exemple, ils sont dans des grands musées partout dans le monde entier. Et les franciliens savent tout juste qu'ils ont été peints dans la région. Et quoi de mieux faire découvrir les richesses qu'on a à côté de chez soi, c'est pas la peine de prendre l'avion d'aller loin. On découvre les tableaux, les endroits où ils ont été peints. Et c'est vraiment une très très jolie ballade. Fais du vélo, fais du vélo, tu vas te faufiler partout et doubler toutes les autos. C'est une partie protégée du Val d'Oise et je la découvre. Et c'est super beau à vélo, c'est magnifique. Grâce à un GPS avec explication sur le guidon, il est possible de faire le même circuit en toute autonomie. Pour 28 euros, location comprise et beau paysage garanti.